C'est pour ça que j'aime le foot. On a retrouvé d'abord du jeu, malgré l'enjeu, malgré les tensions qu'ils pouvaient avoir ici ou là. Moi, je suis très content de mes joueurs. Je leur ai dit que j'étais très fier d'eux. Je les avais trouvés fantastiques. Et que j'avais retrouvé une équipe telle que moi je la connais depuis le début de saison. Elle a montré déjà tellement deux fois qu'elle pouvait faire des choses. Elle l'a remontré ce soir, donc c'est très intéressant pour la suite parce qu'on était en manque un petit peu de qualité dans notre jeu. On avait une équipe qui ne se lâchait pas, qui était titanisée par l'enjeu quelques fois. Donc voilà, je leur dis qu'il faut jouer les matchs. Quand on les joue comme ça, il n'y a pas de regrets à avoir et je pense que c'est un match nul qui est mérité. La satisfaction pour la fin de la saison ? Pardon ? Ça te rassure que tu as l'esprit de tes joueurs pour la fin de la saison ? Oui, ça me rassure. Moi, je n'ai jamais été très inquiet sur la qualité des joueurs. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que je me demandais quand ça allait venir. Et qu'à chaque match qui passe, on a un petit peu moins de temps. Et je trouvais dommage d'avoir travaillé autant toute cette saison et de ne pas jouer le coup à fond. Et je ne sais pas pourquoi, depuis le début, j'ai la sensation que ça va se jouer la dernière journée contre Ajaccio, c'est nous. Voilà. Et aujourd'hui, après avoir dit à mes joueurs que c'était fantastique, la seule chose qu'on s'est promis tous ensemble, c'est de jouer tous les matchs comme ça. Après, on a un manque par rapport à cette équipe d'Angers. Je suis désolé de le dire, mais je suis obligé parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait pencher la balance. Il y a un public à Angers qu'on n'a pas chez nous. Quand je vois ça, quand je vois cet engouement, quand je vois... Je pense que si nous, il y avait le feu comme ça à Dornano, je pense qu'on aurait beaucoup de points. En plus, parce que voilà, il faut être costaud. Il faut être costaud pour arbitrer, ça met une pression à tout le monde. Je veux dire, c'est une ambiance, une vraie ambiance de foot, quoi. Je ne parle pas des incidents qui se sont passés qui n'ont rien à voir avec les supporters. Mais voilà, c'est que du bonheur ce soir. Alors malheureusement, au classement, ça se complique un peu. Oui, mais ça, on verra à la fin, le classement. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'on fait des autres, ça ne m'intéresse même pas. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe à mener, il reste cinq journées à jouer, on va les jouer, on va essayer de gagner un maximum de matchs et j'ai la sensation que ça se jouera contre l'Action. Et que tout reste jouant. Bien sûr que c'est jouant. On verra ce que les autres vont faire la prochaine journée, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu veux que ton équipe termine à 10 à chaque fois jusqu'à la fin de la saison ? Pardon ? Est-ce que tu veux que ton équipe termine à 10 à chaque fois jusqu'à la fin de la saison ? C'est comme ça, c'est un fait de jeu, voilà. Est-ce que c'est quoi, Naï ? Moi, ce truc-là, il y a de l'énervement, il a le ballon dans les mains, il y en a un qui vient, qui le pousse, il ne veut pas rendre le ballon. Donc voilà, c'est carton à tous les jours. Voilà, après, il y a beaucoup d'expérience. Maliki, là, le monsieur jaune qui était dans les buts, il vient mettre le bordel avec des propos, alors que moi, j'essaie de calmer. Mais voilà, il a fait bien monter la sauce, Nico est expulsé, on fera sans Nico le prochain match ou les deux prochains matchs s'il ne prend plus de match. Ce n'est pas ça. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'on a très bien été reçus par le score d'Angers. Ils ont un public fantastique, ils ont un coach très bien, ils ont un staff très bien. Il n'y a eu aucun problème. Il y a simplement eu un mec avec un chapeau qui est soi-disant le responsable de la sécurité du score, qui a agressé et insulté mes joueurs sur le banc de touche pendant les incidents. Voilà, donc ça, ça, je ne peux pas le tolérer. Et il avait un badge, et en plus, quand je vais le voir, il m'explique que je suis chef de la sécurité du score. Et bien, je lui dis, il n'y a que son âge qui m'a empêché de lui en mettre une. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées. Tu avais fait du choix. Voilà, merci.